have you ever felt are you listening coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour ma routine maquillage du week-end parce que là je me trouve chez mes beaux-parents et donc comme ça vous verrez un petit peu donc je suis dans la douche bien sûr, enfin dans la salle de bain de chez mes beaux-parents donc vous allez voir un petit peu et pouvoir vous rendre compte de ce que j'utilise là-bas en fait pour ma mise en beauté du week-end donc je joue en général sur quelque chose d'assez léger comme vous allez pouvoir le voir et j'ai beaucoup moins de matériel qu'à la maison donc si ça vous intéresse n'oubliez pas de me commenter en me demandant par exemple de vous faire ma trousse beauté week-end comme ça de toute façon vous aurez la routine soin mais pas ce que j'emmène avec moi le week-end dans ma trousse beauté donc n'hésitez pas à me le demander ça me fera plaisir et puis ben on y va tout de suite donc là en fait j'ai toujours pas préparé ma peau à recevoir quoi que ce soit elle est nettoyée de ce matin donc je vais juste reprendre ma lotion exfoliante donc de la marque Mison donc c'est une lotion exfoliante comment on appelle ça ? qui est coréenne donc comme vous allez pouvoir aussi le voir j'ai quelques imperfections ici qu'il va falloir que je cache bon elles sont très mal cachées parce que honnêtement j'ai pas le matériel qu'il faut pour me faire un total look ici donc j'ai pas de quoi à vraiment camoufler les imperfections mais au moins voilà je mets pas ça n'importe comment sur ma peau donc voilà là on voit bien que il y avait la graisse de la jour enfin de la matinée qui était posée sur ma peau donc voilà ça c'est fait ensuite je mets quand même mon sérum donc au placenta 45 toujours de la marque Mison que j'apprécie pas plus que ça je vous avoue que franchement bon faut que je le termine donc je l'utilise bien sûr donc elle est dans ma routine du matin et ma routine du soir mais voilà quoi ça reste quelque chose que je ne trouve pas très efficace après bon je pense que c'est toujours mieux de mettre quelque chose que de ne rien mettre du tout pour prévenir les signes de l'âge et puis essayer de l'hydrater etc c'est sûr que si on ne met rien on ne peut pas s'étonner d'avoir des têtes d'enterrement ça c'est sûr ensuite je vais passer quand même mon 3 secondes starter à l'acide hyaluronique de la marque Olika Olika que par contre je trouve très agréable au niveau fluidité il pénètre très rapidement étant donné qu'il est à l'acide hyaluronique c'est censé préserver l'hydratation de la peau donc comme ça ça évitera que les poudres minérales que je pose sur donc moi j'en mets un petit peu sur les yeux aussi que les poudres minérales assèchent en fait l'hydratation voilà et puis je passe bien sûr à mon hydratant du week-end donc il y a dans ma trousse beauté du week-end donc c'est la derma épithéliale AH qui a fait des merveilles sur mes seins quand j'ai allaité parce que j'étais vraiment j'ai fait une allergie comme vous le savez peut-être pas mais je vous le dis aussi j'ai fait une allergie donc j'étais vraiment dans un état pitoyable et la vitamine E qui est contenue dans ce produit là a fait vraiment se réparer en fait l'ensemble, l'entièreté du téton donc je sais que ça fonctionne je sais que ça fonctionne sur les plaies ouvertes après sur la peau en général je pense que ça ne peut que être bénéfique puisque c'est avec ça que j'ai réussi à réparer carrément et pouvoir redonner le sein par la suite donc voilà ensuite je passe à une base siliconée la baby skin de je mets mes bullines alors vous allez me dire oui je fais l'ensemble entre le soin et le make-up comme ça vous aurez un petit peu un avant-goût quand même de ce que je fais pour me préparer voilà hop donc ça c'est un produit qui malgré alors on sent qu'il y a des silicones ça c'est sûr mais malgré tout on voit une différence au niveau de la matité de la peau quand on l'applique et on voit aussi que les pores sont un peu plus floutés oh floutés je suis dans le allo Nicolas Hilo je suis dans le souterrain à l'étroit rejoignez-moi pour une descente attends je rigole bref donc là en fait en s'asséchant hop elle a flouté la majorité des pores d'ailleurs il y en a un petit peu là que j'aimerais aussi cacher voilà ça c'est fait ensuite je passe à mon fond de teint donc du week-end qui est qui est le Fit Me de Maybelline donc je l'ai en teinte je ne sais pas c'est laquelle la teinte je ne peux pas vous dire je ne crois pas que j'ai la 135 qui est somme toute plutôt pas mal pour ma carnation et alors oui vous allez me dire tu l'appliques au doigt oui j'ai pas le choix parce que si j'emmène la maison chez ma belle-mère j'ai envie de vous dire il y a quand même une qui va péter incroyable qui va me dire ma grande t'es bien gentille mais ton bordel ça commence à m'envahir donc vous verrez si vous me demandez la trousse beauté du week-end que j'en mets déjà pas mal donc j'ai quand même plusieurs trousses entre la trousse soin elle qui n'utilise vraiment rien donc elle n'utilise rien du tout sur sa peau donc je crois quand elle sort elle a juste un mascara un crayon vraiment le strict minimum histoire de dire qu'elle sort pas à l'état naturel mais du coup c'est un changement dans sa vie que de me voir débarquer avec tout mon maquillage donc voilà quoi hop ça sera déjà bien voilà donc surtout une chose que je vous recommande attendez parce que le nez est pas très très bien fait donc voilà hop une chose que je vous recommande c'est quand même s'il vous plaît les filles de laver vos mains parce que franchement si vous restez avec des mains dégoûtantes c'est comme se laver la peau il faut se laver la peau après le maquillage donc là on se lave les mains aussi pendant le maquillage hop vous aurez bien évidemment remarqué que ma coupe de cheveux c'est vraiment que pour le moment du maquillage parce que bon les queues avec les bosses c'est les cheveux qui partent de la couette c'est moyen donc je remonte mes bretelles suite à ça je passe à la poudre voilà elle est déjà bien entamée comme on pouvait le voir avec un pinceau de mon kit pinceau naked que j'ai eu sur aliexpress qui me dépanne vraiment bien le week-end parce que au moins je prends pas tout le tiroir botté quoi hop donc de la même manière le pinceau en tapotant pas en étirant la matière parce que sinon ça vous la déplace donc c'est moyen j'ai des commentaires à vous faire sur le beauty blender parce que le beauty blender qu'on m'a vu étaler en étirant et pas en tapotant avec la mousse de Jumé Maybelline je sais qu'un beauty blender ça s'utilise en tapotant mais avec une mousse essayez voir vous allez m'en dire des nouvelles parce que moi avec la mousse je vous recommande d'essayer de tapoter et pas étirer la matière avant de la tapoter parce que franchement moi j'ai essayé j'en suis vite revenue donc je sais qu'en général une matière ça se tapote c'est plus naturel avec un beauty blender cependant avec une mousse c'est beaucoup plus difficile donc non oui je sais comment on utilise un beauty blender mais avec de la mousse c'est compliqué voilà je tenais quand même à recadrer la chose parce que on a fait la réflexion enfin la réflexion pas méchante du tout mais quand même ensuite je passe au bronzer vite fait donc c'est le lancome vous savez on appuie ici et on sculpte vite fait parce que j'aime pas passer 4h le week-end donc ça me donne un effet allez contouring vite fait que je vais ensuite estomper on n'oublie pas le coup hop vous voyez qu'un contouring ça peut se faire vraiment très vite voilà donc pas besoin vraiment de passer 4 plombes je passe au blush ne me demandez pas d'où il vient parce que franchement je l'ai acheté à quelqu'un qui a fait un tour dans une parfumerie qui se faisait de l'argent en vendant ça sur un marché et vu que ça a l'air d'être du lancome ou quelque chose comme ça je lui ai pris parce que 5 euros le blush ça valait le coup et franchement j'en ai pris 2 et j'en suis ravie donc j'ai bien fait maintenant je passe à mon highlighter préféré de tous les temps avec le make up revolution c'est le c'est le marie luminizer que j'adore vraiment d'amour donc avec un petit pinceau ici en touche lumière ici aussi donc là c'est protubérant mais je vais bien sûr ne pas laisser comme ça là du cupidon voilà ici l'ouverture du sourcil pour rester dans les mêmes tons c'est parfait voilà donc ce que vous entendez derrière moi c'est les oiseaux à ma belle-mère je pense donc elle a des perroquets des perruches des canaries des tout 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 je reviens avec mon mon pinceau et je viens fondre le tout pour que ça fasse pas boule à facette quoique le strobing ça vient à la mode si vous ne savez pas ce qu'est le strobing et que vous voulez une revue et que vous voulez que je me déguise en boule à facette n'hésitez pas aussi à me le demander même si Sonia en a fait une démonstration très bien d'ailleurs à ce sujet ensuite je passe à la palette donc de chez Essence la All About Nude Eyeshadow donc voilà c'est dans les tons rosés et c'est parfait et je prends aussi une série de pinceaux AliExpress qui coûtent 3 francs 6 sous je crois qu'ils sont à 1,40€ 1,50€ pour pas vous dire de bêtises je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse je les ai eu en promo sachez-le donc en fait je pense qu'ils seront un chouïa plus cher mais il y en a régulièrement du même genre en promo pas cher donc n'hésitez pas à comparer les prix sachez quand même que les achats que je fais sur AliExpress en général je trouve les moins chers je compare énormément je passe un temps faramineux sur ce site d'ailleurs mon chéri d'en avoir marre entre Youtube et AliExpress donc voilà et je choisis en général ce qu'il y a en promo tous les liens en fait en fonction des promos en général ne sont pas toujours au prix que je vous donne mais bon vous pouvez toujours trouver si vous cherchez un petit peu donc là on va prendre le plus clair qui est un blanc nacré pour venir faire l'intérieur du regard donc illuminer un chouïa et il devienne un peu cakey quand même donc quand ça arrive on prend l'ongle hop on passe on perd un peu de matière mais au moins ça désincruste le produit de la palette et puis je vous avoue que même s'ils sont cakey c'est des produits qui sont vraiment pas chers donc honnêtement pour le prix même si on met un coup de griffe dedans ça vaut toujours le coup de les acheter je vous remettrai quand même un lien en barre d'infos ou ici sur le prix et le haul que j'avais fait ODM de Pearl hop on en met aussi un petit peu sur le coin externe pour éliminer le regard bien sûr voilà ensuite on passe un pinceau un autre pinceau pour venir prélever cette couleur un petit peu plus noisette qu'on va venir étaler ici sur la paupière immobile parce que j'aime pas avoir des comment dire des démarcations donc du coup une fois que vous avez à placer ça ça va venir fondre quand même relativement bien le maquillage et du coup ça va vous donner cet effet fondu qu'on recherche souvent et qu'on arrive très rarement à atteindre donc moi c'est parce que vraiment je les utilise très très souvent mes pinceaux je les connais je les j'en use et en abuse et ça fait très longtemps aussi que je me maquille donc du coup j'ai facilité à fondre les matières mais pour les débutantes je vous avoue que vous avez vu 4 pinceaux une palette et le tour est joué ensuite on va venir prendre soit en fonction de ce que vous voulez soit la plus grisâtre soit la plus aubergine et en fait moi vu que j'ai un peu de rose je vais prendre l'aubergine pour venir avec le pinceau travailler vraiment en tapotant le coin externe donc en tapotant pour poser la matière vite fait et ensuite vous restez dans le coin et vous faites des allers-retours en ouvrant la paupière ce qui fait que vous voyez l'ombré se fait automatiquement et facilement voilà hop je tapote pour déposer la matière ensuite je bloque j'ouvre l'oeil et je fais mes allers-retours tout simplement voilà et ça vous fait un ombré naturel ensuite je prends la même couleur et je viens ici en dessous de l'oeil en fait avec mon gros pinceau pas besoin d'un petit fin le gros va très bien parce que ça va vous souligner le regard sans vous faire un charbonneux vous rajoutez pas de matière vous prenez juste ce qui reste sur votre pinceau et vous passez un petit peu gardez-le ce pinceau là parce qu'on va en avoir besoin puisque là je vais mettre mon crayon noir donc moi je vais le mettre juste j'ai décidé aujourd'hui de le mettre juste en coin externe voilà pas énormément je veux pas quelque chose de très intense voilà donc je le laisse comme ça on va dire je veux quelque chose de très naturel et on reprend le même pinceau et on vient tapoter sur le gras du crayon parce que comme ça avec la poudre qui reste sur votre pinceau vous allez pouvoir fixer la matière et donc là le maquillage bougera plus en théorie ça va moins couler sur le dessous et donc vous allez voir ça va vraiment aider ensuite là j'ai un peu les lèvres sèches donc vu que j'ai pas de baume de disponible là je prends juste un gloss rouge à lèvres Jordana que j'ai ramené des Etats-Unis il y a quelques années que j'adore qui est bientôt fini et j'en avais 4 ou 5 comme ça j'ai pris toute la collection et d'ailleurs si vous avez de la marque Jordana un vendeur à me conseiller qui fait les prix donc du coup pas trop cher de la marque Jordana n'hésitez pas à me les laisser en commentaire parce que franchement j'ai trouvé aucun vendeur qui les livrerait et je sais qu'ils existent toujours mais les livraisons ne se font pas donc si vous savez qu'il y a un vendeur qui livre et tout et tout donc laissez-moi en commentaire parce que c'est vraiment des produits que je recherche là je prends mon Yves Saint Laurent donc pour faire mes sourcils donc j'applique en fait c'est un crayon mais c'est pas un crayon gras type traditionnel c'est vraiment une cire teintée mais sous forme de crayon donc il est hyper sympa à utiliser bon là j'essaye de faire droit quoi il est hyper naturel honnêtement avec le Benefit le Give Me Bro celui-là c'est vraiment le week-end parce que bon je veux pas faire quelque chose de très soutenu voilà parce qu'on est à la campagne je veux dire je suis ma belle-mère c'est la campagne j'ai pas au bal quoi alors Karins voilà quoi si t'es pas tu peux faire cagole pour quelque chose quand même de relativement voilà donc là j'ai vraiment posé ma cire et brossé et voyez le rendu est hyper naturel et hyper sympa donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup ensuite on passe au Fossil Papillon donc du L'Oréal que j'adore alors il a pas surpassé mon méga volume collagène parce que voilà mais je l'aime beaucoup de par la brosse en fait la brosse elle étire vraiment les cils extérieurs et j'adore vraiment parce que ça donne ce regard donc en une couche moi je vois la différence mais j'avoue aimer plusieurs couches donc après c'est chacun voit midi à sa porte vous faites comme vous voulez mais moi j'en mets plusieurs donc là je laisse sécher un petit peu et je viendrai intensifier par la suite et puis ben on a terminé c'est à peu près le look que j'ai le week-end je vais juste ré-intensifier mon mascara et puis voilà si toutefois par contre vous aviez des chutes sous les yeux je vais vous montrer une astuce pour les fondre tout naturellement à votre maquillage vous prenez le comment dire le pinceau que vous avez pris pour le blush et vous venez tout simplement le passer sous l'œil la couleur rosée en fait ne choquera pas et voilà ça neutralise on va dire toutes les chutes qui pourraient y avoir en dessous de l'œil donc ça vous réharmonise en fait la pommette et donc je finis avec mon mascara je m'en suis mis plein le nez en fait je ne sais pas si vous avez vu pas sympa les filles de pas m'avoir dit quand ça vous arrive ne vous inquiétez pas votre maquillage je n'ai pas foutu je vais vous montrer comment le corriger en même temps je ne suis pas gauchère donc j'ai un peu de mal vous venez prendre donc moi c'est un pinceau que j'utilise pour la correction en fait pour le correcteur normalement c'est un pinceau pour les lèvres mais en fait je l'utilise comme correcteur notamment quand j'avais fait un maquillage pour la marraine du go et donc vous venez avec votre correcteur tout simplement frotter un petit peu là où il y a le noir et donc ça vous empêche de retirer tout le mascara et là vous avez un effet hyper naturel et vous avez corrigé le noir que vous auriez pu mettre sur votre fond de teint dernière couche là où je vais bien replacer tous les cils et là en général c'est l'étape où on ne parle pas et voilà le tour est joué donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ici car c'est gratuit et franchement j'adore savoir que ça vous plaît donc voilà pour le coup je n'ai plus qu'à vous dire que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao